Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, oh, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Oh, Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas, et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. « Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est Lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. » Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'éternel est Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Et pitié de moi, ô Dieu, et pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut, et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables, et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de ronde, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que vienne du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur Éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient remplis de honte et disparaissent tous mes accusateurs. Qu'ils soient couverts d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai, et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu ouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et, de sa bouche, surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui es irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent. Et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges. Parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'éternel ? Et bien que maintenant l'éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Dieu, il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui, et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi, et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel, et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice, et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Ô Dieu, délivre-moi ! Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur, toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas ! Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car, rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prêts. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribûcher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Les témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ! » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. » La honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. » Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir, tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre d'Epsaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 16 Ô Dieu, protège-moi car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, Lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours. En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours. Psaume 57 Aie pitié de moi Oh Dieu Aie pitié car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille oh mon Dieu mon cœur est tranquille. Oui je chante et je te célèbre en musique. Vite éveille-toi oh mon âme vite éveillez-vous lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore je veux te louer oh Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nu. Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53 Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés tous sont corrompus et aucun ne fait le bien même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de ronde car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du monde de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 71 C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte car, depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaissent tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de ondes, ces gens qui cherchent à me nuire. Somme 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à Lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est Lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, Il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu ouins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançais mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'éternel. Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'éternel et bien que maintenant l'éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi, éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 8 Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 112 Louer l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membre de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 35 Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur, qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel, je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent tant triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu, ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi, interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu, empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ah, ah, c'est ce que nous voulions, non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. » Psaume 145 « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit « Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. » Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc m'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Béni soit l'éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angles sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'éternel est Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grand roi, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Éog, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Ils commettent des actes iniques et abominables. Et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur Éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai, et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps, et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre, et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples. Ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit je crie sans trouver de repos. Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'éternel. Et bien que maintenant l'éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel, tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui viennent pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent. Ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue. Dans la grande assemblée, j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires. Pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargnes. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser, et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçorent le cœur, et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche, et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur, et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse, jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion, et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée, tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes, et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu, et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence, croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble, et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel, et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide, et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve, car ils ont cherché leur refuge en lui. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays, et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie, et qu'il prête à autrui, et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais, et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute, et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. » Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, Lui qui désire le bonheur de son Serviteur ». Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait. Il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre, implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 16 Oh Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixé sur l'Éternel, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Psaume 4. Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien. L'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable. Que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle, sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses, qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des Seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Psaume 57 Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui m'aînera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nu. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53. Les insensés pensent « Dieu n'existe pas ». Ils sont corrompus. Ils commettent des actes iniques et abominables. Et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Et aucun ne fait le bien. Même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 71 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur Éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'ils soient remplis de honte et disparaissent tous mes accusateurs. Qu'ils soient couverts d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de ondes, ces gens qui cherchent à me nuire. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Eternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples. Ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour j'appelle mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel. Et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent. Ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères, quel Dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'Éternel, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'Éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront. Et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi ! Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas ! Psaume 3 Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi ! Au secours, mon Dieu, sauve-moi ! Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 8 Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car, rapidement, comme l'herbe aux champs, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien et, dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises, en mettant en œuvre de mauvais dessins. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront, comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel. Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 112 Louer l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux l'a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation. Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 35 Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent. Combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants, lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Des témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis. Qu'ils ne triompent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé hé, nous l'avons vu ! Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Haha, c'est ce que nous voulions ». Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée ». Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Psaume 145 Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon Roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai, et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louanges, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirai les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit « Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. » Mes adversaires parlent méchamment contre moi. « Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? » Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire ! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen ! Amen ! Deuxième livre des psaumes Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle, et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi, et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pêcheurs. Qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas. Et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. « Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes points pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. » « Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? » « L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. » « Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs. Disperse l'ennemi. Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. » « De là-haut interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. » « Je chanterai pour toi, ô Dieu, un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. » « Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. » « Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers, oui, par dix milliers même. Qu'ils couvrent nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël, car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance, en déployant sa force, car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël, car son amour dure à toujours. Et il précipita le pharaon et son armée dans la mer des roseaux, car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert, car son amour dure à toujours. Il frappa de grands rois, car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains, car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion, roi des Amoréens, car son amour dure à toujours. Et Og, roi du Bassan, car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession, car son amour dure à toujours. En possession à Israël, son serviteur, car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous, car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis, car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Et pitié de moi, ô Dieu, et pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut, et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions, couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches, et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Les insensés pensent, Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus, ils commettent des actes iniques et abominables, et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple, tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante, quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. Ah ! Que vienne du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple, Jacob criera d'allégresse Israël de joie. C'est en toi, éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment, où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louange pour toi, et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi. Ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut, dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai, et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps, et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense, car tu as fait des choses merveilleuses, qui donc, ô Dieu, seraient semblables à toi. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre, et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, Saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être, car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore, et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu rouins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens. Et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape. Et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois, je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Aux premiers mots, ils m'obéissent. Et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges. Parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui, de sa part, a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie, sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi, déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel et bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux se mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Ô Dieu, délivre-moi. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, quand toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Ô Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô Toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'Éternel vient le salut. Ô Éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin ? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses ? » Tant, tu l'as fait de peu inférieure à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance. Fais ce qui est bien et dans le pays, tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les voeux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière. Aie confiance en Lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à Lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais desseins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'Éternel se moque de lui, car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'Éternel reste le soutien des justes. L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prêts. Ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte, mais il ne rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours, car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession, ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste, il cherche à le mettre à mort. L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'Éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là, voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre, oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Louez l'Éternel. Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles, il a le cœur tranquille, confiant en l'Éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte, dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route. Sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine. J'exulterai de joie en l'Éternel. Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi. Je clamerai de tout mon être. Éternel, qui est comme toi ? Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui. Les pauvres et les démunis, tu les libères de ceux qui les oppriment. Les témoins adonnés à la violence se lèvent. On vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux, comme pour un ami ou pour un frère. J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison, qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles. Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Hé, hé, nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Prends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent pas « Ha, ha, c'est ce que nous voulions. » Non, qu'ils ne disent pas « Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, se tournent contre moi. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse « Que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son serviteur. Oui, je proclamerai que tu es juste, je dirai ta louange tout le jour. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, je te bénirai jusque dans l'éternité. Tous les jours, je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles. Qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges. Qu'elle parle de ta force redoutable et moi, je proclamerai tes hauts faits. Qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ces créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent, il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait, il est plein d'amour en toutes ses œuvres. L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les délivre. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Je dirais les louanges de l'Éternel. Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, Ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire. Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, Ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Deuxième livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillés par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 16. Oh Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites. C'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi, mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'ait attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence, délices éternelles auprès de toi. Psalm 4 Quand je t'appelle à l'aide, Dieu qui me rend justice, ô, réponds-moi. Lorsque je suis dans la détresse, tu me délivres. Dieu, fais-moi grâce et entends ma prière. Et vous, les hommes, jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur ? Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge ? Sachez-le bien, l'Éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle. Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher. Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous. Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'Éternel. Ils sont nombreux, ceux qui demandent, qui donc nous apportera le bonheur ? Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent, quand leurs vins nouveaux coulent. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, lui qui est mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes poings pour la bataille. Il me témoigne son amour, il est ma forteresse et mon refuge. C'est lui qui me libère. Il est mon bouclier où je trouve un abri. Il me soumet mon peuple. Ô Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt ? L'homme est semblable à un souffle léger. Sa vie ressemble à l'ombre passagère. Ô Éternel, déplie tes cieux et descends ici-bas. Viens toucher les montagnes et qu'elles fument. Décoche tes éclairs, disperse l'ennemi, envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute. De là-haut, interviens. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Je chanterai pour toi, ô Dieu, un champ nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes. Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David. Viens, sauve-moi, délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures. Que nos fils, dès l'enfance, soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses. Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais. Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes. Que le petit bétail se compte par milliers. Oui, par dix milliers même. Qu'il couvre nos campagnes. Que nos vaches soient grasses. Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes. Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse. Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits. Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu. Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours. Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours. Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours. Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours. Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours. Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours. Il frappa de grand roi car son amour dure à toujours. Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours. Il fit périr Sion roi des Amoréens car son amour dure à toujours. Et Og roi du Bassan car son amour dure à toujours. Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours. En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours. Dans notre humiliation il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours. Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours. Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours. Psaume 57 Aie pitié de moi ô Dieu Aie pitié car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui j'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour. Je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille. Ô mon Dieu mon cœur est tranquille. Oui je chante et je te célèbre en musique. Vite éveille-toi ô mon âme vite éveillez-vous lutte et lire. Je veux éveiller l'aurore je veux te louer ô Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'aux nus. Ô Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Psaume 53 Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien. Du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus et aucun ne fait le bien. Même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple tout comme on mange du pain. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés. Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël ! Quand Dieu changera le sort de son peuple Jacob criera d'allégresse Israël de joie. Psaume 71 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge. Que jamais cela ne tourne à ma confusion. Toi qui es juste, délivre-moi. Oui, secours-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Sois le rocher où je trouve un refuge, où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi des criminels, des gens iniques et violents. Ô Seigneur éternel, sur toi je compte, car depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi. Oui, depuis ma naissance, je prends appui sur toi. Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens. Tu es sans cesse mon sujet de louange. Pour beaucoup, je suis un prodige. Et toi, tu es pour moi un abri fortifié. Ma bouche est pleine de louanges pour toi et chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminue mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discours contre moi, ceux qui m'épient, ensemble se concertent, disant, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le, saisissez-vous de lui. Il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs. Qu'il soit couvert d'opprobre, d'ignominie, ces gens qui cherchent à me nuire. Mais moi, sans cesse, je serai plein d'espoir. De plus en plus, je veux chanter ta gloire. Oui, tous les jours, j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre. Par ta puissance, ô Seigneur éternel, je me présenterai et je rappellerai que toi seul, tu es juste. Tu m'as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Ta justice, ô Dieu, est immense car tu as fait des choses merveilleuses. Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi ? Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre. Tu nous feras revivre et, du fond des abîmes, tu me retireras. Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau. Moi, en retour, je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai en jouant de la lyre, saint d'Israël. Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré. Je redirai sans cesse que tu es juste. Ils seront confondus, couverts de honte, ces gens qui cherchent à me nuire. Somme 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu ouins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche, je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière comporterait le vent. Je les balais comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 22 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël. En toi déjà, nos pères se confiaient. Oui, ils comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un vert, je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte, le peuple me méprise. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent en secouant la tête. Ils se confient en l'Éternel ? Eh bien que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir, qu'ils le libèrent donc. Toi, tu m'as fait sortir du ventre maternel. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes du bassan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaillent. Ils ont percé mes mains, mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Ils me regardent, ils me toisent, ils se partagent mes habits et tirent au sort ma tunique. Mais toi, ô éternel, ne reste pas si loin. Ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide. Délivre ma vie de l'épée. Protège-moi de la fureur des chiens. Délivre-moi de la gueule du lion. Préserve-moi des cornes des taureaux. Oui, tu m'as répondu. Je proclamerai à mes frères quel dieu tu es. Je te louerai dans l'assemblée. Vous tous qui craignez l'éternel, célébrez-le. Descendant de Jacob, glorifiez-le. Descendant d'Israël, redoutez-le. Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée. J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés. Oui, qu'ils louent l'éternel, ceux qui vivent pour lui. Que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel. Tous, ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui. Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité, à son tour, servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel. Psaume 70 Ô Dieu, délivre-moi, éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui cherchent ma mort. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux. Ô Dieu, viens vite agir en ma faveur. Toi qui es mon secours et mon libérateur. Éternel, ô, ne tarde pas. Psaume 3 Ô éternel, mes ennemis sont si nombreux. Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Pourtant, ô éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'éternel. De sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Quand je me couche, je m'endors. Je me réveille car l'éternel est mon soutien. Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi. Éternel, lève-toi. Au secours, mon Dieu, sauve-moi. Tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants. De l'éternel vient le salut. Ô éternel, fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Psaume 8 Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre toute entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas car, en fin de compte, tu ferais le mal. Or, qui fait le mal sera retranché, mais ceux qui comptent sur l'éternel auront le pays comme possession. D'ici peu de temps, finis le méchant. Tu auras beau le chercher, il ne sera plus. Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix. Le méchant complote pour faire du tort au juste. Il grince des dents contre lui. Pourtant, l'éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite. Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs, ils seront brisés. Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants. Les méchants verront leur pouvoir brisé, mais l'éternel reste le soutien des justes. L'éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais. Pour eux, pas de honte au temps du malheur et, dans les jours de famine, ils auront de quoi se rassasier. Les méchants périssent et les ennemis de l'éternel sont comme les fleurs des prés. Ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront. Le méchant l'emprunte mais il n'en rend pas. Le juste a pitié, il est généreux. Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession, mais ceux qu'il maudit seront retranchés. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut tribucher, mais il ne s'écroule pas. L'éternel le tient par la main. Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a compassion et il prête aux autres. Ses enfants seront en bénédiction. Évite le mal, accomplis le bien. Tu demeureras pour toujours. Car l'éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés. Mais les malfaisants seront supprimés. La postérité de tous les méchants sera retranchée. Tandis que les justes auront le pays comme possession. Ils l'habiteront éternellement. Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture. Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas. Le méchant épie le juste. Il cherche à le mettre à mort. L'éternel ne le livre pas en son pouvoir. Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement. Attends-toi à l'éternel, règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit. Il t'honorera par la possession du pays. Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés. J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal. Puis je suis passé par là. Voici qu'il n'est plus. Et j'ai eu beau le chercher, il est introuvable. Considère l'homme intègre. Oui, observe l'homme droit. Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir. Au contraire, les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir. Le salut des justes vient de l'éternel et il est leur forteresse au jour de détresse. Il leur vient en aide et il les délivre. Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui. Psaume 112. Louer l'éternel. Heureux est l'homme qui craint l'éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie. Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits, ceux qui font grâce, qui sont compatissants et justes. Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires. Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Il a le cœur tranquille, confiant en l'éternel. Plein d'assurance, il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis. Il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Il peut garder la tête haute et il est honoré. Le méchant le constate et s'en irrite, grince des dents et se démoralise. Le désir des méchants n'aboutira à rien. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. craignez donc l'éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal ? Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille étendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 35 Ô éternel viens accuser ceux qui m'accusent combats toi-même qui me combats saisis le petit bouclier et le grand bouclier lève-toi pour me secourir rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants dis-moi que tu es mon sauveur qu'ils soient honteux déshonorés ceux qui en veulent à ma vie qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur qu'ils soient comme la paille emportée par le vent quand les repoussera l'ange de l'éternel que leur chemin soit sombre qu'il soit glissant lorsque l'ange de l'éternel viendra les pourchasser sans cause ils ont caché des pièges sur ma route sans raison pour me perdre ils ont creusé des fosses que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste et que dans le filet qu'ils ont caché ils puissent s'empêtrer qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elle fasse leur propre ruine j'exulterai de joie en l'éternel je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi je clamerai de tout mon être éternel qui est comme toi le malheureux tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui les pauvres et les démunis tu les libères de ceux qui les oppriment des témoins adonnés à la violence se lèvent on vient m'interroger sur des faits que j'ignore ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait je suis abandonné et moi quand ils étaient malades je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant sans cesse je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère j'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère je suis tombé dans le malheur les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet oui ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu sans répit ils moutragent avec une ironie mordante ces hypocrites grincent des dents à mon sujet seigneur comment supportes-tu cela soustrais ma vie à leur sévice ma vie qui m'est précieuse à ces lions je te rendrai hommage dans la grande assemblée je te louerai avec la foule immense sans cause ils sont mes ennemis qu'ils ne triomphent pas à mon sujet ils me détestent sans raison qu'ils n'osent plus cligner de l'oeil pour m'insulter car ce n'est pas la paix qu'apporte leur parole ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays la bouche grande ouverte ils disent hé hé nous l'avons vu éternel toi tu as tout vu ne reste pas muet seigneur ne te tiens pas si éloigné de moi interviens donc oui interviens pour défendre mon droit toi mon dieu mon seigneur pour prendre en main ma cause prends moi justice toi qui es juste ô éternel mon dieu empêche les de triompher à mon sujet qu'ils ne se disent pas haha c'est ce que nous voulions non qu'ils ne disent pas nous n'avons fait de lui qu'une bouchée que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion ceux qui pour se grandir se tournent contre moi alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'éternel est grand lui qui désire le bonheur de son serviteur oui je proclamerai que tu es juste je dirai ta louange tout le jour psaume 145 je t'exalterai ô mon dieu mon roi je te bénirai jusque dans l'éternité tous les jours je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité l'éternel est grand et très digne de louange sa grandeur est insondable que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes oeuvres sont belles qu'elle publie tes exploits l'éclat et la gloire de ta majesté pour moi je méditerai le récit de tes prodiges qu'elle parle de ta force redoutable et moi je proclamerai tes hauts faits qu'elle évoque ta grande bonté qu'elle chante ta justice l'éternel est plein de grâce et de compassion lent à la colère et riche en amour l'éternel est bon envers tous les hommes plein de compassion pour toutes ces créatures que toutes tes oeuvres te louent éternel et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force ils feront connaître aux hommes tes exploits la gloire et la splendeur de ton règne ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge l'éternel est fiable en tout ce qu'il dit il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait l'éternel est le soutien de tous ceux qui tombent il relève tous ceux qui fléchissent les regards de tous sont tournés vers toi c'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit l'éternel est juste en tout ce qu'il fait il est plein d'amour en toutes ses oeuvres l'éternel est proche de ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité il accomplit les désirs de ceux qui le craignent il entend leurs cris et il les délivre l'éternel garde tous ceux qui l'aiment mais il détruira tous les méchants je dirais les louanges de l'éternel toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité psaume 41 heureux celui qui se soucie du pauvre lorsque vient le malheur l'éternel le délivre l'éternel le protège et préserve sa vie il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis l'éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche j'ai dit ô éternel aie compassion de moi et veuille me guérir j'ai péché contre toi mes adversaires parlent méchamment contre moi quand donc va-t-il mourir quand donc l'oubliera-t-on si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire il a dû saliter il ne se relèvera plus et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi mais toi ô éternel aie compassion de moi et viens me relever je leur rendrai leur dû voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi c'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir tu me fais subsister devant toi pour toujours béni soit l'éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen Deuxième livre des psaumes Quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice ô réponds-moi lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entends ma prière et vous les hommes jusque à quand jeterez-vous le discrédit sur mon honneur jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge Sachez-le bien l'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel Ils sont nombreux ceux qui demandent qui donc nous apportera le bonheur Ô éternel porte sur nous un regard favori que notre vie en soit illuminée Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent Dans la paix je me couche et m'endors aussitôt Grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité Ô Dieu protège-moi car je me réfugie en toi Je dis à l'éternel Toi tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays Ce sont eux qui sont vraiment grands Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres L'éternel est ma part et la coupe où je bois Tu garantis la part que j'ai reçue Tu en as fixé les limites C'est un jardin plein de délices Oui c'est pour moi un patrimoine merveilleux Oui je veux bénir l'éternel qui me conseille et même dans la nuit je suis instruit dans mon être intérieur Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie mon âme exulte d'allégresse Ainsi mon corps repose dans la confiance Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe Tu me feras connaître le chemin de la vie Plénitude de joie en ta présence délices éternelles auprès de toi Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu Toute sa joie il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison Son feuillage est toujours vert Tout ce qu'il fait réussit Tel n'est pas le cas des méchants Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent Aussi lors du jugement ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes Oui car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes mais le sentier des méchants les mène à la ruine Béni soit l'éternel Lui qui est mon rocher qui exerce mes mains pour le combat mes poings pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est Lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô éternel Déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche tes éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Je chanterai pour toi Ô Dieu un chant nouveau et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure au roi la délivrance et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens sauve-moi délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers Oui par dix milliers même Qu'il couvre nos campagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'éternel est Dieu Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours Oui Célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours Il frappa les premiers-nés de l'Egypte car son amour dure à toujours Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours Et il précipita le pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours Il frappa de grands rois car son amour dure à toujours Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours Il fit périr Sion roi des Amoréens car son amour dure à toujours Éog roi du Bassan car son amour dure à toujours Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours Dans notre humiliation il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours Et pitié de moi Oh Dieu Et pitié Car en toi je cherche mon refuge Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur Oui J'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour Je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre Ils ont tendu un filet sur ma route Je suis humilié Devant moi ils avaient creusé une fosse Ils y sont tombés en plein Mon cœur est tranquille Oh mon Dieu Mon cœur est tranquille Oui Je chante et je te célèbre en musique Vite Éveille-toi Oh mon âme Vite Éveillez-vous Lutte et lire Je veux éveiller l'aurore Je veux te louer Oh Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations Ton amour atteint jusqu'aux cieux Ta fidélité jusqu'aux nuits Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre Les insensés pensent Dieu n'existe pas Ils sont corrompus Ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien Du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés tous sont corrompus et aucun ne fait le bien même pas un seul Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple tout comme on mange du pain Jamais ils n'invoquent Dieu Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent Tu les couvriras de ronte car Dieu les a rejetés Ah ! Que viennent du monde de Sion le salut pour Israël Quand Dieu changera le sort de son peuple Jacob criera d'allégresse Israël de joie C'est en toi, Éternel que je cherche un refuge Que jamais cela ne tourne à ma confusion Toi qui es juste délivre-moi Oui, secours-moi Tends l'oreille vers moi et sauve-moi Sois le rocher où je trouve un refuge où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver Car tu es mon rocher ma forteresse Mon Dieu délivre-moi des criminels des gens iniques et violents Ô Seigneur Éternel sur toi je compte car depuis ma jeunesse ma confiance est en toi Oui, depuis ma naissance je prends appui sur toi Depuis que je suis sorti du sein maternel tu me soutiens Tu es sans cesse mon sujet de louange Pour beaucoup je suis un prodige Et toi tu es pour moi un abri fortifié Ma bouche est pleine de louanges pour toi et chaque jour elle publie ta gloire En ma vieillesse ne me délaisse pas Quand diminue mes forces ne m'abandonne pas Mes ennemis discours contre moi Ceux qui m'épient ensemble se concertent disant Dieu l'a abandonné Poursuivez-le saisissez-vous de lui Il n'est personne qui puisse le sauver Mais toi Ô Dieu ne reste pas si loin Mon Dieu viens vite à mon secours Qu'il soit rempli de honte et disparaisse tous mes accusateurs Qu'il soit couvert d'opprobre d'ignominie ces gens qui cherchent à me nuire Mais moi sans cesse je serai plein d'espoir De plus en plus je veux chanter ta gloire Oui tous les jours j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre Par ta puissance Ô Seigneur éternel je me présenterai et je rappellerai que toi seul tu es juste Tu m'as instruit Ô Dieu dès ma jeunesse Jusqu'à ce jour je publie tes merveilles Et maintenant que je suis vieux que j'ai les cheveux blancs Ô Dieu ne m'abandonne pas et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir Ta justice Ô Dieu est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc Ô Dieu seraient semblables à toi Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre Tu nous feras revivre et du fond des abîmes tu me retireras Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau Moi en retour je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité mon Dieu Je te célébrerai en jouant de la lyre Saint d'Israël Je pousserai des cris de joie Je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré Je redirai sans cesse que tu es juste Ils seront confondus couverts de honte ces gens qui cherchent à me nuire L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis Tu oins d'huile parfumée ma tête Tu fais déborder ma coupe Oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai Je t'aime ô éternel ma force L'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur Il est mon Dieu le roc solide où je me réfugie Il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier Loué soit l'éternel Quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait Oui le séjour des morts m'entourait de ses liens Le piège de la mort se refermait sur moi Alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel Vers mon Dieu je lançai mon appel au secours Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient Il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds Il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises L'éternel tonna dans le ciel Le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises Et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute A ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu Du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux Il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi Il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui Il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste Comme mes mains sont pures Il m'a récompensé Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal J'ai toujours ses lois sous les yeux Je ne fais fi d'aucun de ses commandements Envers lui je suis sans reproche Je me suis gardé du péché L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux Avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant Avec qui est irréprochable tu es irréprochable Et avec celui qui est pur tu es toi-même pur Et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés Toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe Ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis les murailles Parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu C'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait Grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze Ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas Je poursuis Je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés Je frappe Aucun ne peut se relever Ils tombent sous mes pieds Tu me rends fort pour le combat Tu fais plier mes agresseurs Les voilà à mes pieds Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis Ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent Je les balai comme la boue des rues En face d'un peuple en révolte tu me fais triompher Tu m'établis chef d'autres peuples Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis Au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent Les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni Lui qui est mon rocher Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur Ce Dieu m'accorde ma revanche Il me soumet des peuples Il me délivre de mes ennemis Oui Tu me fais triompher d'eux Tu me délivres des hommes violents Aussi je publie tes louanges parmi les peuples Ô éternel je te célèbre par mes chants Pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes Mon Dieu Le jour j'appelle mais tu ne réponds pas La nuit je crie sans trouver de repos Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël En toi déjà nos pères se confiaient Oui Ils comptaient sur toi et tu les délivrais Lorsqu'ils criaient à toi ils étaient délivrés Lorsqu'ils comptaient sur toi ils n'étaient pas déçus Mais moi je suis un vert je ne suis plus un homme Tout le monde m'insulte le peuple me méprise Ceux qui me voient se rient de moi Tous ils ricanent en secouant la tête Ils se confient en l'éternel Et bien que maintenant l'éternel le délivre Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir qu'il le libère donc Toi tu m'as fait sortir du ventre maternel Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère Dès mon jeune âge j'ai été placé sous ta garde Dès avant ma naissance tu es mon Dieu Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider De nombreux taureaux m'environnent Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi Ils ouvrent largement leur gueule contre moi Ils sont comme un lion qui rugit et déchire Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués Mon cœur est pareil à la cire On dirait qu'ils se font en moi Ma force est desséchée comme un tesson d'argile Ma langue colle à mon palais Tu me fais retourner à la poussière de la mort Des hordes de chiens m'environnent La meute des méchants m'assaillent Ils ont percé mes mains mes pieds Je pourrais compter tous mes os Ils me regardent Ils me toisent Ils se partagent mes habits Et tirent au sort ma tunique Mais toi ô éternel Ne reste pas si loin Ô toi ma force Viens en hâte à mon aide Délivre ma vie de l'épée Protège-moi de la fureur des chiens Délivre-moi de la gueule du lion Préserve-moi des cornes des taureaux Oui Tu m'as répondu Je proclamerai à mes frères Quel Dieu tu es Je te louerai dans l'assemblée Vous tous qui craignez l'éternel Célébrez-le Descendant de Jacob Glorifiez-le Descendant d'Israël Redoutez-le Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction Il n'a pas détourné son regard loin de lui Non Il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait Grâce à toi je te loue dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés Oui Qu'ils louent l'éternel ceux qui vivent pour lui Que votre vie dure toujours Aux confins de la terre tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel Tous ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui Car l'éternel est roi et il domine sur les peuples Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe ceux dont la vie décline se prosterneront devant lui Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel Ô Dieu délivre-moi Éternel hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte remplis de confusion ceux qui cherchent ma mort Qu'ils battent en retraite qu'ils soient déshonorés ceux qui désirent mon malheur Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie oui qu'en toi ils se réjouissent et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand Moi je suis pauvre et malheureux Ô Dieu viens vite agir en ma faveur Toi qui es mon secours et mon libérateur Éternel Ô ne tarde pas Ô Éternel mes ennemis sont si nombreux Oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu Pourtant Ô Éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège Ô Toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute À haute voix je crie vers l'Éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera Quand je me couche je m'endors je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi Éternel lève-toi Au secours mon Dieu sauve-moi Tu gifles tous mes ennemis Tu casses les dents aux méchants De l'Éternel vient le salut Ô Éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière Au-dessus du ciel on célèbre ta splendeur De la bouche des petits enfants et des nourrissons tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposées je me dis Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses Pourtant tu l'as fait de peu inférieure à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière Ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure Mets en l'Éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie toute entière Aie confiance en lui et il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi Demeure en silence devant l'Éternel Attends-toi à lui Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins Laisse la colère Calme ton courroux Ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal Or qui fait le mal sera retranché Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession D'ici peu de temps Fini le méchant Tu auras beau le chercher il ne sera plus Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix Le méchant complote pour faire du tort au juste Il grince des dents contre lui Pourtant l'Éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte Les méchants tirent l'épée Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs ils seront brisés Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants Les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'Éternel reste le soutien des justes L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais Pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés Ils disparaîtront comme une fumée qui s'avanueront Le méchant l'emprunte mais il ne rend pas Le juste a pitié il est généreux Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie Il peut tribucher mais il ne s'écroule pas L'Éternel le tient par la main Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain Tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres Ses enfants seront en bénédiction Évite le mal accompli le bien Tu demeureras pour toujours Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés Mais les malfaisants seront supprimés La postérité de tous les méchants sera retranchée Tandis que les justes auront le pays comme possession Ils l'habiteront éternellement Des paroles sages sortent de la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas Le méchant épie le juste Il cherche à le mettre à mort L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement Attends-toi à l'Éternel Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit Il t'honorera par la possession du pays Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal Puis je suis passé par là Voici qu'il n'est plus Et j'ai eu beau le chercher il est introuvable Considère l'homme intègre Oui Observe l'homme droit Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir Au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse Il leur vient en aide et il les délivre Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui Louez l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Une lumière luit dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours Il ne craint pas de mauvaises nouvelles Il a le cœur tranquille confiant en l'Éternel Plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis Il donne au pauvre avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Il peut garder la tête haute et il est honoré Le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise Le désir des méchants n'aboutira à rien Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront Mon sujet de fierté c'est l'Éternel Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand Exaltons-le ensemble Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent Goûtez et constatez que l'Éternel est bon Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui Craignez donc l'Éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel il ne manquera aucun bien Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien Cherche la paix avec ténacité Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes Son oreille est tendue pour écouter leurs cris Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'Éternel les entend Aussi, il les délivre de toute leur détresse Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé Il sauve ceux qui ont un esprit abattu De nombreux malheurs atteignent le juste mais l'Éternel le délivre de tous Il veille sur ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur fera mourir le méchant Les ennemis du juste porteront leur condamnation Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Ô Éternel Viens accuser ceux qui m'accusent Combats toi-même qui me combats Saisis le petit bouclier et le grand bouclier Lève-toi pour me secourir Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants Dis-moi que tu es mon sauveur Qu'ils soient honteux déshonorés ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent Quand les repoussera l'ange de l'Éternel Que leur chemin soit sombre Qu'il soit glissant Lorsque l'ange de l'Éternel Viendra les pourchasser Sans cause Ils ont caché des pièges sur ma route Sans raison Pour me perdre Ils ont creusé des fosses Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste Et que dans le filet qu'ils ont caché Ils puissent s'empêtrer Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée Et qu'elle fasse leur propre ruine J'exulterai de joie en l'Éternel Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi Je clamerai de tout mon être Éternel Qui est comme toi Le malheureux Tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui Les pauvres et les démunis Tu les libères de ceux qui les oppriment Des témoins adonnés à la violence se lèvent On vient m'interroger sur des faits que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait Je suis abandonné Et moi Quand ils étaient malades Je revêtais un vêtement de deuil Et je m'humiliais en jeûnant Sans cesse Je priais pour eux Comme pour un ami ou pour un frère J'allais courbé sous la tristesse Comme en menant le deuil pour la mort d'une mère Je suis tombé dans le malheur Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet Oui Ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu Sans répit ils m'outrage Avec une ironie mordante Ces hypocrites grincent des dents à mon sujet Seigneur Comment supportes-tu cela ? Soustrez ma vie à leur sévice Ma vie qui m'est précieuse à ces lions Je te rendrai hommage dans la grande assemblée Je te louerai avec la foule immense Sans cause ils sont mes ennemis Qu'ils ne triomphent pas à mon sujet Ils me détestent sans raison Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter Car ce n'est pas la paix qu'apportent leurs paroles Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays La bouche grande ouverte ils disent Hé, hé, nous l'avons vu Éternel, toi tu as tout vu Ne reste pas muet Seigneur ne te tiens pas si éloigné de moi Interviens donc Oui, interviens pour défendre mon droit Toi, mon Dieu mon Seigneur pour prendre en main ma cause Prends-moi justice Toi qui es juste Ô Éternel, mon Dieu Empêche-les de triompher à mon sujet Qu'ils ne se disent pas Ha, ha, c'est ce que nous voulions Non, qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion ceux qui, pour se grandir se tournent contre moi Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse Que l'Éternel est grand Lui qui désire le bonheur de son serviteur Oui, je proclamerai que tu es juste Je dirai ta louange tout le jour Je t'exalterai Ô mon Dieu mon Roi Je te bénirai jusque dans l'éternité Tous les jours je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité L'Éternel est grand et très digne de louange Sa grandeur est insondable Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles Qu'elle publie tes exploits l'éclat et la gloire de ta majesté Pour moi je méditerai le récit de tes prodiges Qu'elle parle de ta force redoutable et moi je proclamerai tes hauts faits Qu'elle évoque ta grande bonté Qu'elle chante ta justice L'Éternel est plein de grâce et de compassion Lent à la colère et riche en amour L'Éternel est bon envers tous les hommes Plein de compassion pour toutes ces créatures Que toutes tes œuvres te louent Éternel et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force Ils feront connaître aux hommes tes exploits la gloire et la splendeur de ton règne Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent Il relève tous ceux qui fléchissent Les regards de tous sont tournés vers toi C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait Il est plein d'amour en toutes ses œuvres L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent Il entend leurs cris et il les délivre L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment mais il détruira tous les méchants Je dirais les louanges de l'Éternel Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité Heureux celui qui se soucie du pauvre Lorsque vient le malheur l'Éternel le délivre L'Éternel le protège et préserve sa vie Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche J'ai dit Ô Éternel aie compassion de moi et veuille me guérir J'ai péché contre toi Mes adversaires parlent méchamment contre moi Quand donc va-t-il mourir ? Quand donc l'oubliera-t-on ? Si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur Cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire Il a dû s'aliter Il ne se relèvera plus Et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi Mais toi Ô Éternel aie compassion de moi et viens me relever Je leur rendrai leur dû Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi Pour prix de mon intégrité Tu viens me soutenir Tu me fais subsister devant toi pour toujours Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen Deuxième livre des psaumes Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu Toute sa joie il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison Son feuillage est toujours vert Tout ce qu'il fait réussit Tel n'est pas le cas des méchants Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent Aussi lors du jugement ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes Oui car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes mais le sentier des méchants les mène à la ruine Psaume 16 Ô Dieu protège-moi car je me réfugie en toi Je dis à l'Éternel Toi Tu es mon Seigneur et mon bonheur est en toi seul Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays Ce sont eux qui sont vraiment grands Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leur tourment Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres L'Éternel est ma part et la coupe où je bois Tu garantis la part que j'ai reçue Tu en as fixé les limites C'est un jardin plein de délices Oui c'est pour moi un patrimoine merveilleux Oui je veux bénir l'Éternel qui me conseille Et même dans la nuit je suis instruit dans mon être intérieur Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel car il est à ma droite pour que je ne vacille pas Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie mon âme exulte d'allégresse Ainsi mon corps repose dans la confiance Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe Tu me feras connaître le chemin de la vie Plénitude de joie en ta présence Délices éternels auprès de toi Psaume 4 Quand je t'appelle à l'aide Dieu qui me rend justice Ô réponds-moi Lorsque je suis dans la détresse tu me délivres Dieu fais-moi grâce et entends ma prière Et vous les hommes jusque à quand jetterez-vous le discrédit sur mon honneur Jusque à quand vous plairez-vous à poursuivre le vent et le mensonge Sachez-le bien L'éternel s'est choisi un homme qui lui est fidèle et il m'entend quand je l'appelle Mettez-vous en colère mais n'allez pas jusqu'à pécher Réfléchissez sur votre lit puis taisez-vous Offrez des sacrifices conformes à la loi et confiez-vous en l'éternel Ils sont nombreux ceux qui demandent Qui donc nous apportera le bonheur Ô éternel porte sur nous un regard favorable que notre vie en soit illuminée Tu mets dans mon cœur de la joie plus qu'ils n'en ont quand leurs moissons abondent quand leurs vins nouveaux coulent Dans la paix je me couche et m'endors aussitôt Grâce à toi seul ô éternel je demeure en sécurité Somme 144 Béni soit l'éternel lui qui est mon rocher qui exerce mes mains pour le combat mes poings pour la bataille Il me témoigne son amour Il est ma forteresse et mon refuge C'est lui qui me libère Il est mon bouclier où je trouve un abri Il me soumet mon peuple Ô éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce que l'être humain pour que tu lui témoignes de l'intérêt L'homme est semblable à un souffle léger Sa vie ressemble à l'ombre passagère Ô éternel déplie tes cieux et descends ici-bas Viens toucher les montagnes et qu'elles fument Décoche tes éclairs Disperse l'ennemi Envoie sur eux tes flèches et mets-les en déroute De là-haut interviens Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux De la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Je chanterai pour toi Ô Dieu un chant nouveau Et je jouerai pour toi sur le lutte à dix cordes Car c'est toi qui assure ô roi la délivrance Et c'est toi qui préserve de l'épée meurtrière ton serviteur David Viens Sauve-moi Délivre-moi de la main des barbares dont la bouche est menteuse et dont tous les serments ne sont que des parjures Que nos fils dès l'enfance soient pareils à des plantes qui poussent vigoureuses Que nos filles ressemblent à des colonnes d'angle sculptées pour un palais Que nos greniers soient pleins de biens de toutes sortes Que le petit bétail se compte par milliers Oui par dix milliers même Qu'il couvre nos campagnes Que nos vaches soient grasses Qu'il n'y ait dans nos murs ni brèches ni lézardes Qu'on n'entende jamais retentir sur nos places aucun cri de détresse Heureux sera le peuple comblé de tels bienfaits Heureux sera le peuple dont l'Éternel est Dieu Psaume 136 Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours Oui Célébrez le Dieu des dieux car son amour dure à toujours Célébrez tous le Seigneur des seigneurs car son amour dure à toujours Lui seul a opéré de merveilleux prodiges car son amour dure à toujours Il a créé le ciel par son intelligence car son amour dure à toujours Et il a étendu la terre sur les eaux car son amour dure à toujours Il a fait les grands astres car son amour dure à toujours Il a fait le soleil pour présider au jour car son amour dure à toujours La lune et les étoiles pour présider à la nuit car son amour dure à toujours Il frappa les premiers-nés de l'Égypte car son amour dure à toujours Il en fit sortir Israël car son amour dure à toujours Par sa grande puissance en déployant sa force car son amour dure à toujours Il fendit en deux la mer des roseaux car son amour dure à toujours Il y fit passer Israël car son amour dure à toujours Et il précipita le Pharaon et son armée dans la mer des roseaux car son amour dure à toujours Il conduisit son peuple à travers le désert car son amour dure à toujours Il frappa de grands rois car son amour dure à toujours Il fit périr de puissants souverains car son amour dure à toujours Il fit périr Sion roi des Amoréens car son amour dure à toujours Et Og roi du Bassan car son amour dure à toujours Il donna leur pays en possession car son amour dure à toujours En possession à Israël son serviteur car son amour dure à toujours Dans notre humiliation il est intervenu pour nous car son amour dure à toujours Il nous a délivré de tous nos ennemis car son amour dure à toujours Il donne à toute créature sa nourriture car son amour dure à toujours Louez le Dieu des cieux car son amour dure à toujours Psaume 57 Aie pitié de moi Oh Dieu Aie pitié Car en toi je cherche mon refuge Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur Oui J'appelle Dieu le Très-Haut Dieu qui mènera tout à bien pour moi Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité son amour Je suis entouré de lions couchés au milieu de gens qui consument des humains Leurs dents sont des lances et des flèches et leur langue est une épée acérée Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre Ils ont tendu un filet sur ma route Je suis humilié Devant moi ils avaient creusé une fosse Ils y sont tombés en plein Mon cœur est tranquille Oh mon Dieu Mon cœur est tranquille Oui Je chante et je te célèbre en musique Vite Éveille-toi Oh mon âme Vite Éveillez-vous Lutte et lire Je veux éveiller l'aurore Je veux te louer Oh Seigneur au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations Ton amour atteint jusqu'aux cieux ta fidélité jusqu'au nu Oh Dieu manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre Psaume 53 Les insensés pensent Dieu n'existe pas Ils sont corrompus Ils commettent des actes iniques et abominables et aucun ne fait le bien Du haut du ciel Dieu observe tout le genre humain Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu ? Ils se sont tous fourvoyés Tous sont corrompus et aucun ne fait le bien même pas un seul Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris ? Car ils dévorent mon peuple tout comme on mange du pain Jamais ils n'invoquent Dieu Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent Tu les couvriras de honte car Dieu les a rejetés Ah ! Que viennent du mont de Sion le salut pour Israël Quand Dieu changera le sort de son peuple Jacob criera d'allégresse Israël de joie Psaume 71 C'est en toi, Éternel, que je cherche un refuge Que jamais cela ne tourne à ma confusion Toi qui es juste, délivre-moi Oui, secours-moi Tends l'oreille vers moi et sauve-moi Sois le rocher où je trouve un refuge où je peux accéder à tout moment où tu as résolu de me sauver Car tu es mon rocher ma forteresse Mon Dieu, délivre-moi des criminels des gens iniques et violents Ô Seigneur Éternel sur toi je compte car depuis ma jeunesse ma confiance est en toi Oui, depuis ma naissance je prends appui sur toi Depuis que je suis sorti du sein maternel tu me soutiens Tu es sans cesse mon sujet de louange Pour beaucoup je suis un prodige Et toi, tu es pour moi un abri fortifié Ma bouche est pleine de louanges pour toi et chaque jour elle publie ta gloire En ma vieillesse ne me délaisse pas Quand diminue mes forces ne m'abandonne pas Mes ennemis discours contre moi Ceux qui m'épient ensemble se concertent disant Dieu l'a abandonné Poursuivez-le saisissez-vous de lui Il n'est personne qui puisse le sauver Mais toi, ô Dieu ne reste pas si loin Mon Dieu viens vite à mon secours Qu'il soit rempli de honte et disparaissent tous mes accusateurs Qu'ils soient couverts d'opprobre d'ignominie ces gens qui cherchent à me nuire Mais moi, sans cesse je serai plein d'espoir De plus en plus je veux chanter ta gloire Oui, tous les jours j'annoncerai tes actes de justice et de salut dont je ne connais pas le nombre Par ta puissance ô Seigneur éternel je me présenterai et je rappellerai que toi seul tu es juste Tu m'as instruit ô Dieu dès ma jeunesse Jusqu'à ce jour je publie tes merveilles et maintenant que je suis vieux que j'ai les cheveux blancs ô Dieu ne m'abandonne pas et je pourrai dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir Ta justice ô Dieu est immense car tu as fait des choses merveilleuses qui donc ô Dieu seraient semblables à toi Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre Tu nous feras revivre et du fond des abîmes tu me retireras Veuille me rendre encore plus honoré et me consoler à nouveau Moi en retour je te célébrerai au son du lutte pour ta fidélité mon Dieu Je te célébrerai en jouant de la lyre Saint d'Israël Je pousserai des cris de joie Je chanterai en ton honneur de tout mon être car tu m'as délivré Je redirai sans cesse que tu es juste Ils seront confondus couverts de ondes ces gens qui cherchent à me nuire Somme 23 L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes Il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi Ta houlette me conduit et ton bâton me protège Pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe Oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai Psaume 18 Je t'aime ô éternel ma force L'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur Il est mon dieu le roc solide où je me réfugie Il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier Loué soit l'éternel Quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait Oui le séjour des morts m'entourait de ses liens Le piège de la mort se refermait sur moi Alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel Vers mon dieu je lançai mon appel au secours Mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit La terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient Il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds Il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises L'éternel tonna dans le ciel Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises Et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute À ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu Du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux Il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi Il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui Il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste Comme mes mains sont pures Il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal J'ai toujours ses lois sous les yeux Je ne fais fi d'aucun de ses commandements Envers lui je suis sans reproche Je me suis gardé du péché L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux Avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant Avec qui est irréprochable tu es irréprochable Et avec celui qui est pur tu es toi-même pur Et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés Toi tu sauves un peuple affligé Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux Tu fais briller ma lampe Ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres Avec toi je me précipite sur une troupe bien armée Avec mon Dieu je franchis des murailles Parfaites sont les voies que Dieu prescrit La parole de l'éternel est éprouvée Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier Qui est Dieu sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu C'est Dieu qui m'arme de vaillance Il me trace un chemin parfait Grâce à lui je cours comme une gazelle Il me fait prendre position sur les hauteurs C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze Ta délivrance me sert de bouclier De ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large Mes jambes ne fléchissent pas Je poursuis tous mes ennemis Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés Je frappe Aucun ne peut se relever Ils tombent sous mes pieds Tu me rends fort pour le combat Tu fais plier mes agresseurs Les voilà à mes pieds Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis Ils ont beau crier au secours Personne ne vient à leur aide Et s'ils appellent l'éternel Celui-ci ne leur répond pas Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent Je les balai comme la boue des rues En face d'un peuple en révolte Tu me fais triompher Tu m'établis chef d'autres peuples Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis Au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent Les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni Lui qui est mon rocher Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur Ce Dieu m'accorde ma revanche Il me soumet des peuples Il me délivre de mes ennemis Oui Tu me fais triompher d'eux Tu me délivres des hommes violents Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel Je te célèbre par mes chants Pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Psaume 22 Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin Tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes Mon Dieu Le jour j'appelle mais tu ne réponds pas La nuit je crie sans trouver de repos Pourtant tu es le Saint qui siège sur ton trône au milieu des louanges d'Israël En toi déjà nos pères se confiaient Oui Ils comptaient sur toi et tu les délivrais Lorsqu'ils criaient à toi ils étaient délivrés Lorsqu'ils comptaient sur toi ils n'étaient pas déçus Mais moi je suis un vert je ne suis plus un homme Tout le monde m'insulte Le peuple me méprise Ceux qui me voient se rient de moi Tous ils ricanent en secouant la tête Ils se confient en l'éternel Et bien que maintenant l'éternel le délivre Puisqu'ils trouvent en lui son plaisir qu'ils le libèrent donc Toi tu m'as fait sortir du ventre maternel Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère Dès mon jeune âge j'ai été placé sous ta garde Dès avant ma naissance tu es mon Dieu Ne reste pas si loin de moi car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider De nombreux taureaux m'environnent Ces fortes bêtes du bassin sont tout autour de moi Ils ouvrent largement leur gueule contre moi Ils sont comme un lion qui rugit et déchire Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués Mon cœur est pareil à la cire On dirait qu'ils se font en moi Ma force est desséchée comme un tesson d'argile Ma langue colle à mon palais Tu me fais retourner à la poussière de la mort Des hordes de chiens m'environnent La meute des méchants m'assaillent Ils ont percé mes mains mes pieds Je pourrais compter tous mes os Ils me regardent Ils me toisent Ils se partagent mes habits Et tirent au sort ma tunique Mais toi ô éternel Ne reste pas si loin Ô toi ma force Viens en hâte à mon aide Délivre ma vie de l'épée Protège-moi de la fureur des chiens Délivre-moi de la gueule du lion Préserve-moi des cornes des taureaux Oui Tu m'as répondu Je proclamerai à mes frères Quel Dieu tu es Je te louerai dans l'assemblée Vous tous qui craignez l'éternel Célébrez-le Descendants de Jacob Glorifiez-le Descendants d'Israël Redoutez-le Il n'a ni mépris ni dédain pour le pauvre dans l'affliction Il n'a pas détourné son regard loin de lui Non Il a écouté l'appel à l'aide qui lui lançait Grâce à toi je te loue dans la grande assemblée J'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés Oui Qu'ils louent l'éternel ceux qui vivent pour lui Que votre vie dure toujours Aux confins de la terre tous les peuples du monde se souviendront de l'éternel Tous ils se tourneront vers lui et toutes les peuplades se prosterneront devant lui car l'éternel est roi et il domine sur les peuples Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront et ceux qui s'en vont vers la tombe ceux dont la vie décline se prosterneront devant lui Leur postérité à son tour servira l'éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle Ils proclameront sa justice et ils annonceront au peuple qui va naître ce qu'a fait l'éternel Psaume 70 Ô Dieu délivre-moi Éternel hâte-toi de venir à mon aide Qu'ils soient couverts de honte remplis de confusion ceux qui cherchent ma mort Qu'ils battent en retraite qu'ils soient déshonorés ceux qui désirent mon malheur Qu'ils tournent les talons sous le poids de la honte ceux qui ricanent à mon sujet Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie Oui qu'en toi ils se réjouissent Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que Dieu est grand Moi je suis pauvre et malheureux Ô Dieu viens vite agir en ma faveur Toi qui es mon secours et mon libérateur Éternel Ô ne tarde pas Psaume 3 Ô Éternel mes ennemis sont si nombreux Oui si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu Pourtant Ô Éternel tu es pour moi un bouclier qui me protège Ô Toi ma gloire tu me feras marcher encore la tête haute À haute voix je crie vers l'Éternel de sa montagne sainte mon Dieu m'exaucera Quand je me couche je m'endors je me réveille car l'Éternel est mon soutien Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi Éternel lève-toi Au secours mon Dieu sauve-moi Tu gifles tous mes ennemis Tu casses les dents aux méchants De l'Éternel vient le salut Ô Éternel fais reposer ta bénédiction sur les tiens Psaume 8 Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre tout entière Au-dessus du ciel on célèbre ta splendeur De la bouche des petits enfants et des nourrissons tu fais jaillir la louange à l'encontre de tes adversaires pour imposer le silence à l'ennemi plein de hargne Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune que tes mains ont disposées je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds tout bétail gros ou petit et les animaux sauvages tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer tous les êtres qui parcourent les sentiers des mers Éternel notre Seigneur que ta gloire est admirable sur la terre toute entière Psaume 37 Ne t'irrite pas contre les méchants ne jalouse pas ceux qui font le mal car rapidement comme l'herbe au champ ils seront fauchés et se faneront comme la verdure Mets en l'Éternel toute ta confiance fais ce qui est bien et dans le pays tu demeureras et tu jouiras de bons pâturages en sécurité En Dieu mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière Aie confiance en Lui et Il agira Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi Demeure en silence devant l'Éternel Attends-toi à Lui Ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leurs entreprises en mettant en œuvre de mauvais dessins Laisse la colère calme ton courroux Ne t'irrite pas car en fin de compte tu ferais le mal Or qui fait le mal sera retranché Mais ceux qui comptent sur l'Éternel auront le pays comme possession D'ici peu de temps finis le méchant Tu auras beau le chercher il ne sera plus Mais ceux qui sont humbles auront le pays comme possession et ils jouiront d'une grande paix Le méchant complote pour faire du tort au juste Il grince des dents contre lui Pourtant l'Éternel se moque de lui car il voit venir le jour de sa perte Les méchants tirent l'épée Ils bandent leur arc pour tuer le pauvre et le défavoriser et pour égorger tous les gens qui suivent la voie droite Mais leur propre épée leur transperçore le cœur et quant à leurs arcs ils seront brisés Le peu que possède celui qui est juste vaut bien mieux que la richesse de nombreux méchants Les méchants verront leur pouvoir brisé mais l'Éternel reste le soutien des justes L'Éternel tient compte de ce qu'est la vie des gens sans reproche et leur patrimoine demeure à jamais Pour eux pas de honte au temps du malheur et dans les jours de famine ils auront de quoi se rassasier Les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les fleurs des prés Ils disparaîtront comme une fumée ils s'évanouiront Le méchant Le méchant emprunte mais il ne rend pas Le juste a pitié il est généreux Ceux que Dieu bénit auront le pays comme possession mais ceux qu'il maudit seront retranchés Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie Il peut tribucher mais il ne s'écroule pas L'Éternel le tient par la main Depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné ni ses descendants mendier leur pain Tout au long des jours il a compassion et il prête aux autres Ses enfants seront en bénédiction Évite le mal accomplis le bien Tu demeureras pour toujours Car l'Éternel aime la droiture et il n'abandonne pas ceux qui lui sont attachés Mais les malfaisants seront supprimés La postérité de tous les méchants sera retranchée Tandis que les justes auront le pays comme possession Ils l'habiteront éternellement Des paroles sages sortent de la vie la bouche de ceux qui sont justes et leur langue parle selon la droiture Ils ont dans leur cœur la loi de leur Dieu et ils ne trébuchent pas Le méchant épie le juste Il cherche à le mettre à mort L'Éternel ne le livre pas en son pouvoir Il ne le laissera pas être condamné dans un jugement Attends-toi à l'Éternel Règle ta conduite selon ce qu'il a prescrit Il t'honorera par la possession du pays Tu verras comment tous les malfaisants seront retranchés J'ai vu le méchant dans sa violence croître comme un arbre florissant bien enraciné sur son sol natal Puis je suis passé par là Voici qu'il n'est plus Et j'ai eu beau le chercher il est introuvable Considère l'homme intègre Oui Observe l'homme droit Alors tu constateras que l'homme de paix a un avenir Au contraire les rebelles seront détruits tous ensemble et les méchants n'auront plus aucun avenir Le salut des justes vient de l'Éternel et il est leur forteresse au jour de détresse Il leur vient en aide et il les délivre Il les fait échapper aux méchants et les sauve car ils ont cherché leur refuge en lui Psaume 112 Louer l'Éternel Heureux est l'homme qui craint l'Éternel et trouve un grand plaisir à ses commandements Sa postérité sera forte dans le pays et la génération du juste sera bénie Abondance et richesse règnent dans sa maison et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Une lumière lui dans les ténèbres pour les gens droits ceux qui font grâce qui sont compatissants et justes Il est bon qu'un homme ait de l'empathie et qu'il prête à autrui et qu'avec équité il gère ses affaires Ainsi ne trébuchera-t-il jamais et l'on se souviendra du juste pour toujours Il ne craint pas de mauvaises nouvelles Il a le cœur tranquille confiant en l'Éternel Plein d'assurance il est sans crainte dans l'attente de voir le sort réservé à ses ennemis Il donne au pauvre avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte Il peut garder la tête haute et il est honoré Le méchant le constate et s'en irrite grince des dents et se démoralise Le désir des méchants n'aboutira à rien Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais Mes lèvres le loueront Mon sujet de fierté c'est l'Éternel Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand Exaltons-le ensemble Moi je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu Oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent Goûtez et constatez que l'Éternel est bon Oui Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui Craignez donc l'Éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel il ne manquera aucun bien Venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel Qui désire une longue vie Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien Cherche la paix avec ténacité Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes Son oreille est tendue pour écouter leurs cris Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'Éternel les entend Aussi il les délivre de toute leur détresse Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé Il sauve ceux qui ont un esprit abattu De nombreux malheurs atteignent le juste mais l'Éternel le délivre de tous Il veille sur ses os Aucun d'eux n'est brisé Le malheur fera mourir le méchant Les ennemis du juste porteront leur condamnation Mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 35 Ô Éternel Viens accuser ceux qui m'accusent Combats toi-même qui me combats Saisis le petit bouclier et le grand bouclier Lève-toi pour me secourir Rendis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants Dis-moi que tu es mon sauveur Qu'ils soient honteux déshonorés ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent couverts d'opprobre ceux qui projettent mon malheur Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent Quand les repoussera l'ange de l'Éternel Que leur chemin soit sombre Qu'il soit glissant Lorsque l'ange de l'Éternel Viendra les pourchasser Sans cause Ils ont caché des pièges sur ma route Sans raison Pour me perdre Ils ont creusé des fosses Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste Et que dans le filet qu'ils ont caché Ils puissent s'empêtrer Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée Et qu'elle fasse leur propre ruine J'exulterai de joie en l'Éternel Je me réjouirai pour le salut qu'il aura accompli pour moi Je clamerai de tout mon être Éternel Qui est comme toi Le malheureux Tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui Les pauvres et les démunis Tu les libères de ceux qui les oppriment Les témoins adonnés à la violence se lèvent On vient m'interroger sur des faits que j'ignore Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait Je suis abandonné Et moi quand ils étaient malades je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant Sans cesse je priais pour eux comme pour un ami ou pour un frère J'allais courbé sous la tristesse comme en menant le deuil pour la mort d'une mère Je suis tombé dans le malheur Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet Oui ils s'attroupent contre moi pour m'attaquer à mon insu Sans répit ils m'outrage Avec une ironie mordante ces hypocrites grincent des dents à mon sujet Seigneur comment supportes-tu cela Soustrais ma vie à leur sévice ma vie qui m'est précieuse à ces lions Je te rendrai hommage dans la grande assemblée Je te louerai avec la foule immense Sans cause ils sont mes ennemis Qu'ils ne triomphent pas à mon sujet Ils me détestent sans raison Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles Ils forgent des mensonges contre les gens paisibles du pays La bouche grande ouverte ils disent Hé, hé, nous l'avons vu Éternel, toi tu as tout vu Ne reste pas muet Seigneur ne te tiens pas si éloigné de moi Interviens donc Oui, interviens pour défendre mon droit Toi, mon Dieu mon Seigneur pour prendre en main ma cause Prends moi justice Toi qui es juste Ô Éternel, mon Dieu Empêche-les de triompher à mon sujet Qu'ils ne se disent pas Ha, ha c'est ce que nous voulions Non, qu'ils ne disent pas Nous n'avons fait de lui qu'une bouchée Que la honte et le déshonneur atteignent tous ceux qui se réjouissent de mon malheur Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion ceux qui, pour se grandir se tournent contre moi Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir et ils crieront de joie en répétant sans cesse Que l'Éternel est grand Lui qui désire le bonheur de son serviteur Oui, je proclamerai que tu es juste Je dirai ta louange tout le jour Psaume 145 Je t'exalterai Ô mon Dieu mon Roi Je te bénirai jusque dans l'éternité Tous les jours je te bénirai et je te louerai jusque dans l'éternité L'Éternel est grand et très digne de louange Sa grandeur est insondable Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles Qu'elle publie tes exploits l'éclat et la gloire de ta majesté Pour moi je méditerai le récit de tes prodiges Qu'elle parle de ta force redoutable et moi je proclamerai tes hauts faits Qu'elle évoque ta grande bonté Qu'elle chante ta justice L'Éternel est plein de grâce et de compassion Lent à la colère et riche en amour L'Éternel est bon envers tous les hommes Plein de compassion pour toutes ces créatures Que toutes tes œuvres te louent Éternel et qu'ils te bénissent ceux qui te sont attachés Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force Ils feront connaître aux hommes tes exploits la gloire et la splendeur de ton règne Ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent Il relève tous ceux qui fléchissent Les regards de tous sont tournés vers toi C'est toi qui leur donne à chacun sa nourriture le moment venu Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit L'Éternel est juste en tout ce qu'il fait Il est plein d'amour en toutes ses œuvres L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent Il entend leurs cris et il les délivre L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment mais il détruira tous les méchants Je dirais les louanges de l'Éternel Toute créature le bénira éternellement pour sa sainteté jusque dans l'éternité Psaume 41 Heureux celui qui se soucie du pauvre Lorsque vient le malheur l'Éternel le délivre L'Éternel le protège et préserve sa vie Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et quand il est malade il lui refait sa couche J'ai dit Ô Éternel aie compassion de moi et veuille me guérir J'ai péché contre toi Mes adversaires parlent méchamment contre moi Quand donc va-t-il mourir Quand donc l'oubliera-t-on Si l'un d'eux vient me voir il se met à mentir Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet en formant des projets pour mon malheur Cette maladie qui le frappe quelle mauvaise affaire Il a dû s'aliter Il ne se relèvera plus Et même mon ami en qui j'avais confiance celui qui partageait mon pain s'est tourné contre moi Mais toi Ô Éternel aie compassion de moi et viens me relever Je leur rendrai leur dû Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi Pour prix de mon intégrité tu viens me soutenir Tu me fais subsister devant toi pour toujours Béni soit l'Éternel Dieu d'Israël depuis toujours et pour toujours Amen Amen Deuxième livre d'Epsomme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada